Bien-aimés, sans plus attendre, nous allons passer à notre session de questions-réponses. Bien-aimés, si tu as une question, sois précis ou précis sur ta question. Et si deux personnes parlent à la fois, que le plus humble ou la plus humble, laisse l'autre parler avant de prendre après. Alléluia. Amen. Afin que tout puisse se faire dans l'ordre et que nous tous nous puissions bénéficier. Donc, pour toute personne qui a une question, présentez-vous, juste votre nom, à partir de quel pays vous appelez, et puis vous posez votre question. Nous vous écoutons. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Moi, j'appelle depuis la France. Donc, en fait, moi, j'ai une question au niveau des fondements des maris de nuit et des femmes de nuit, parce que depuis 18 ans... Quel est déjà votre nom ? Je m'appelle Boko Lossandrine, je suis camerounaise, je vis en France. Enchantée. Merci, merci, pasteur. Donc, moi, j'appelle au niveau des fondements, parce que j'ai souvent des rêves... Bon, Dieu, merci que depuis que j'ai commencé la ligne de prière, je n'ai plus des visites nocturnes comme ça. Mais par contre, je me vois toujours en train de manger. Donc, c'est vraiment le combat entre manger la nuit, parfois voir des personnes... Une de mes cousines décédée la nuit, je ne sais pas si c'est le masque d'une personne. Donc, je voulais savoir au niveau de ces fondements-là, quand je vais recevoir ma délivrance définitivement, est-ce que normalement, une fois que les prières arrivent à te faire délivrer, normalement, tu ne devrais plus avoir ce genre de rêve. Et donc, je voulais savoir si, en restant à fond dans les prières de combat, je n'arriverai plus... Excusez-moi, c'est l'enfant qui... Je n'arriverai plus à faire ce genre de rêve et d'avoir des connexions de ce genre, en fait. C'est ça ma question. Je ne sais pas si je suis honnête. OK. Votre question est une très bonne question. Premièrement, en ce qui concerne les combats qu'on a, qu'on soit délivré ou qu'on ne soit pas délivré, on aura toujours des combats, parce que la Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Donc, bien aimé, nous sommes appelés à toujours avoir des combats, parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de la lumière, et tout esprit ou tout être qui n'est pas de la lumière viendra toujours nous combattre. Mais la Bible nous dit que nous aurons la victoire sur l'ennemi. Donc, bien que vous êtes délivré, ça ne peut pas empêcher le fait que vous ayez encore des visites nocturnes. Mais la différence sera que lorsque vous aurez ces visites nocturnes, vous aurez le dessus sur l'ennemi, et vous ne vous le verrez pas comme une personne qui a été vaincue, ou pas comme une personne qui est troublée. Donc, vous allez vous réveiller avec un sourire au lèvres, vous allez vous réveiller avec une joie, comme une personne qui a triomphé, une personne qui a eu une victoire dans son rêve. Donc, l'ennemi sera toujours là pour venir attaquer dans les rêves, qu'on soit délivré ou pas. Et le fait que dans les rêves, vous voyez des personnes, vous avez vu une personne qui était morte, vous voyez cette personne dans les rêves, c'est déjà quelque chose de négatif, parce que la Bible dit que les vivants n'ont plus rien à faire avec les morts. Donc, lorsque quelqu'un est mort, cette personne ne doit plus être. Et la plupart du temps, effectivement, lorsque nous voyons un mort dans nos rêves, c'est aussi un signe que l'ennemi est en train d'utiliser l'esprit de ce mort pour venir vous visiter. Et ce qui peut peut-être donner... Il y a plusieurs fondements ou plusieurs fondations qui peuvent donner le droit légal ou qui peuvent donner accès à cette puissance-là, de venir vous visiter dans les rêves au travers de cette image. Nous avions l'exemple d'une dame qui aimait beaucoup sa grand-mère. Et elle aimait tellement sa grand-mère. Et sa grand-mère préparait très bien. Et il y avait beaucoup de mets que sa grand-mère faisait. Et lorsque sa grand-mère est morte, tous les soirs, dans la nuit, elle voit toujours sa grand-mère venir. Causa avec elle, fait ses mêmes mets et lui donner à manger. Et pour elle, elle était contente. Elle se réjouissait et elle vivait avec... Elle trouvait ça normal. Et pourquoi est-ce qu'elle trouvait ça normal ? Et puis, bon, lorsqu'elle a compris que non, c'était de l'envoûtement, c'était de la possession, c'était pour injecter des choses dans son système, pour détruire sa vie, elle a continué toujours à avoir ces mêmes visites. Au point où elle a compris qu'elle avait tellement d'amour pour sa grand-mère, au point où elle n'avait pas laissé sa grand-mère partie. Parce qu'il y a souvent, on perd des êtres chers et on ne veut pas oublier ces êtres. Et le fait qu'on continue à penser à eux, ça donne le droit légal maintenant à n'importe quelle puissance qui veut vous faire de mal, d'utiliser l'esprit ou l'image de cette personne qui est morte et de venir maintenant vous tenter dans... et venir maintenant vous approcher dans le rêve. Parce que tout ce que l'ennemi veut, c'est d'avoir un moyen de contact avec nous. Lorsqu'il a moins de contact avec nous, il peut nous souiller, il peut nous influencer, il peut nous affliger ou il peut nous persécuter. Donc, le fait que vous voyez déjà un mort dans votre vie, ça peut être le fait que peut-être, il y avait une relation peut-être très forte entre cette personne qui est morte et vous. et c'est peut-être une personne que vous considérez beaucoup et ou bien aussi, ça peut être peut-être que vous avez aussi fait des alliances avec cette personne inconsciemment. Parce qu'il y a souvent des alliances qu'on puisse inconsciemment avec des personnes. Vous savez, vous pouvez boire de l'eau dans un verre et puis donner ce verre à quelqu'un d'autre. Et cette personne prend aussi ce verre et boit. Et cette personne peut déclarer une parole et satisfait une alliance. Vous, vous ne saurez pas. Mais alors que vous êtes déjà dans une alliance spirituelle parce que vous deux, vous avez bu du même verre et quelqu'un a prononcé des paroles. Donc, il y a tellement de choses qui se sont faites dans nos vies qu'on ignore. Et ce qui fait que, en ce qui concerne quel est vraiment ce qui donne le droit légal à cette puissance-là de venir vous visiter en utilisant l'esprit de quelqu'un qui est mort, il faudra vraiment qu'on vous écoute profondément, qu'on vous pose plus de questions détaillées pour avoir plus d'informations. Et c'est ça qui nous permettra de savoir, de déterminer avec précision quelle est vraiment la porte qui donne accès à cet esprit. Et le fait aussi qu'on vient vous nourrir dans la nuit, c'est quelque chose qui est très, 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 très mauvais, très, très négatif. La Bible nous parle même de l'apôtre Pierre qui avait faim et que Dieu s'est évanoui parce qu'il avait faim. Il est tombé en transe. Et la Bible dit qu'il a été transporté au troisième ciel. Et Dieu, Dieu est venu lui dire de manger des nourritures impures. Il était dans le rêve. Et il a refusé de manger. Il a dit, étant dans le rêve, il a dit que non, je ne suis pas fait là à manger des choses. Je n'ai jamais mangé des choses impures. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais manger. C'était Dieu qui était en train de parler à Pierre. Donc, vous voyez, Pierre était, il était tellement éveillé dans son esprit au point où il était capable même de dire non à Dieu dans son rêve. Donc, ça veut tout simplement dire que lorsqu'on vient encore nous nourrir dans les rêves, ce n'est pas bien. C'est une forme d'envoûtement. C'est une forme d'initiation aussi. Beaucoup de personnes sont initiées dans la sorcellerie au travers des rêves. C'est aussi un moyen d'injecter les poisons ou bien d'injecter les maladies dans les corps des gens. Beaucoup de gens sont tombés malades juste parce qu'on est venus insérer des choses, on est venus les nourrir dans la nuit. Et puis, après ça, ils ont commencé à développer des symptômes, des symptômes, des symptômes, des symptômes maladies. Donc, vous devez comprendre aussi que quelqu'un peut être délivré et toujours être nourri dans les rêves. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un peut être délivré, être nourri dans les rêves? Parce que, vous savez, lorsqu'on dort, on est inconscient. Et lorsqu'on est inconscient, c'est notre esprit qui est maintenant éveillé. Si notre esprit est faible, c'est-à-dire si notre esprit n'est pas trop enflammé dans la prière, notre esprit est faible, la flamme qu'on a n'est pas trop intense, même si on est totalement délivré, une puissance qui est plus forte que nous spirituellement peut venir nous nourrir dans les rêves, bien que nous sommes délivrés de ça. Donc, le chrétien doit aussi comprendre qu'il y a une autre dimension de la délivrance. Et cette dimension de la délivrance fait de bâtir sa vie chrétienne au point où on devient plus puissant spirituellement que l'ennemi. Parce qu'un chrétien qui n'est pas puissant, même s'il est délivré, l'ennemi peut toujours venir l'influencer et peut-être le nourrir dans les rêves aussi. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à ta question. Non, non, parce que tu as très bien répondu, vraiment. J'essaierai d'avoir le numéro de téléphone pour que je puisse personnellement vous parler, mais vraiment, les réponses sont claires, vraiment, rien n'a ajouté, quoi. Merci beaucoup. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quelqu'un d'autre a une question? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, moi, je m'appelle Michel, je m'appelle de la Belgique. Enchanté. Enchanté, papa. Donc, voilà, j'avais une question parce que, dernièrement, dans une de vos prédications, vous aviez parlé de glorifier le Seigneur dans tout ce qu'on fait, dans notre travail et dans notre vie. Maintenant, j'ai un peu embêté parce qu'à ce moment-là, vous aviez dit qu'il ne fallait pas vendre de l'alcool, de la cigarette, toutes ces choses-là qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Mais moi, je voulais carrément ouvrir une boutique de lingerie. Alors, je voulais vous demander est-ce que le fait que je veux ouvrir une boutique de lingerie, ça va glorifier le nom du Seigneur ou pas? Est-ce que je vais aller à l'encontre? Bref, une boutique de lingerie, je ne vois pas en quoi ça ne pourra pas glorifier le Seigneur. Lorsqu'on dit que tout ce que nous faisons dans notre vie doit glorifier le Seigneur, il est question de dire que nous ne devons être impliqués dans aucune activité qui va contre les principes du Dieu où nous ne devons être impliqués dans aucune activité qui peut être une pierre d'échappement pour notre frère ou pour notre sœur. Quelqu'un qui vend de l'alcool, l'alcool, c'est une substance destructive, ça détruit, ça n'aide en rien, ça détruit. Mais si peut-être quelqu'un vend peut-être de l'alcool médical qu'on utilise pour les soins médicaux, là-bas c'est différent. Il se rend en train de glorifier le Seigneur parce que cet alcool, parce que cet alcool est... Allô ? Allô ? Oui, oui, excusez-moi. Donc cette personne qui vend l'alcool qui est utilisé pour des soins médicaux, cette personne est en train de glorifier Dieu. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on utilise ce produit-là, c'est pour faire du bien à quelqu'un. Mais lorsque quelqu'un vend de l'alcool qui est consommé par les humains, je ne vois pas en quoi ça aide quelqu'un. Et tout ce qui n'aide pas l'être humain le détruit, parce qu'il n'y a pas de neutre. Et tout ce qui détruit l'être humain, toute activité dans laquelle nous sommes impliqués qui concourent à la destruction de l'être humain est une activité de Satan. Qu'on serve Satan directement ou pas, beaucoup de gens servent Satan au travers des activités dans lesquelles ils sont impliqués. Ces personnes qui ont des bars, ces personnes qui... 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 qui vendent des vêtements, des vêtements qui montrent, qui exposent totalement la nudité des gens, des personnes qui vendent des vêtements pareils sont au travail de Satan. Donc, quand on dit que tout ce que vous faites doit glorifier Dieu, ça veut dire que vous devez être impliqué seulement dans des activités qui apportent un plus, qui font du bien aux gens et non qui peuvent apporter du mal au bien qui peut détruire. Je ne sais pas si... Oui, j'ai compris. Oui, oui. J'ai suivi. OK. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre a une question? Oui. Allô? Allô? Oui, j'appelle du Canada. Je suis en fait chouane. Je m'appelle Belgique. OK. J'ai l'idée de demander par rapport au fondement là. Donc, j'ai des rêves que je fais souvent et je me retrouve toujours dans des endroits, dans les rêves que je ne connais pas et souvent dans de l'eau sale où il y a toujours des WC, où il y a des trous, je passe à côté et ou bien je nettoie des endroits là où il y a des WC. Je ne sais pas. Ça se répète depuis des mois et je ne sais pas quel est ce fondement là. Ça veut dire quoi? Vraiment, je veux avoir un élément de réponse par rapport à ça, s'il vous plaît. Déjà, vous avez dit que vous trouvez dans des endroits où il y a des WC. Oui. Ou des WC, OK. Oui, oui. Déjà, vous devez savoir déjà que, et je suis sûr déjà que dans votre vie, vous avez rencontré beaucoup de situations d'humiliation. Parce que lorsque vous voyez, vous vous rencontrez toujours, vous voyez dans les rêves, dans des endroits où il y a les WC, les toilettes, les trucs sales, la bouche, c'est l'humiliation. Et c'est comme ça que l'ennemi commence à sémer les scandales, l'humiliation dans la vie des gens. Et c'est sûr que si vous regardez bien votre vie, vous allez voir, vous allez constater que vous avez été humilié dans plusieurs situations. Il y a eu plusieurs événements dans votre vie qui a concouru à une humiliation quelconque. Parce qu'une personne qui est dans ces endroits-là, il y a déjà des décrets d'humiliation ou des fondements de l'humiliation qui sont en train de parler contre cette personne. Et ce que vous voyez dans les rêves, c'est votre représentation de votre vie spirituelle. Donc spirituellement, vous vous voyez dans des endroits où il y a des matières fécales et tout, ça veut dire que votre vie, dans votre vie, il ne pourra y avoir rien de bon. Il n'y aura que des choses qui sont humiliantes, des choses qui donnent les déchets, des choses qui sont jetées, qui sont rejetées. Et quand vous voyez ça dans vos rêves, vous allez constater, je suis sûr que vous allez constater que c'est un peu ce que vous vivez dans votre vie. C'est un peu ce que vous vivez dans votre vie. le réjet, votre vie n'a pas de sang, ça n'a pas de haut, ça n'a pas de bas. C'est parce que lorsqu'on va dans les WC, on part, on part, on part et jeter les déchets qui sont en nous et on ne veut même plus jeter un coup d'œil dessus. Donc c'est un peu ça. C'est un peu la réflexion de la vie que vous avez. Et maintenant, en ce qui concerne maintenant, quelle est l'origine de cela ? Maintenant, ça peut être varié. Ça peut être varié. Ça peut venir de plusieurs. Une personne peut être jalouse de vous et relâcher ça dans votre vie. ou vous pouvez être sous l'effet d'une malédiction qui opère dans votre famille, dans votre lignée familiale et qui est aussi en train de vous attaquer. Donc en ce qui concerne l'origine de ça, elle est diverse. Elle dépendra de plus de détails qu'on devra vous poser pour pouvoir avoir des informations précises pour identifier quelle est la cause de ça. Mais sinon que déjà, ce que vous voyez déjà là, c'est l'humiliation, c'est le scandale, c'est l'abaissement qu'on veut vous rabaisser, on veut vous rendre comme du néant, on veut vous rendre, on veut vous souiller. Voilà. Quand quelqu'un veut vous souiller pour que vous soyez, pour que vous n'ayez même pas la considération pour vous-même. Donc c'est ce qui est en train de travailler dans votre vie et c'est pour ça que vous voyez ces rêves-là. Et une telle personne aussi sera constamment dans l'échec. Constamment dans l'échec. Je ne sais pas si... Oui, je vois que ça parce que je vis un rejet total de tout le monde. Je pense que c'est relié à ce type de situation. Voilà. Non, je n'ai pas réussi d'en parler. Je n'ai pas parlé. Merci beaucoup. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir. Au revoir. Quelqu'un d'autre a une question? Oui. Allô? Oui, oui, allô. Oui, bonsoir. Moi, c'est Viviane. Ok, enchantée. Enchantée, parce que bonsoir à vous. Bonsoir. Moi, j'aurais deux questions, enfin, si possible. Je sais qu'on est nombreux au bout du film, mais j'ai deux questions en fait qui me perturbent en fait. Et vous appelez depuis où, Viviane? La France. La France, ok. Oui. Alors, ma première question se porte sur, donc, comme on parle depuis des fondements, justement, des fondements et puis des portes ouvertes à plusieurs choses. Moi, j'aimerais savoir, j'ai beaucoup plus entendu quand vous parliez de recevoir peut-être quelque chose de quelqu'un, mais en retour, j'aimerais savoir, quand nous, on offre des cadeaux à des personnes, à nos amis, des copines, des copains, est-ce que vous croyez que ça peut être une sorte d'ouverture à des liens un peu maléfiques ou sataniques ou quoi que ce soit. Et si possible, quels sont des cadeaux qu'on peut offrir à nos copains? Parce que j'ai demandé une fois à une soeur et elle me disait non, il y a des cadeaux, on ne donne pas à un copain, c'est pas bien, ça apporte des histoires, c'est pas bon, c'est significatif, ça apporte des histoires, il y a des choses, il ne faut donner que des avis uniquement aux personnes. Alors, j'aimerais savoir est-ce que c'est vrai toutes ces choses-là où il y a des cadeaux spécifiques qu'on peut offrir à nos copains ou à nos copines? Concernant votre question, déjà vous devez savoir que le problème n'est pas ce qu'on reçoit. le plus grand problème c'est quel est l'esprit attaché à ce qu'on reçoit? Un sorcier peut faire des incantations sur une Bible et vous donnez et vous prenez cette Bible parce qu'il a fait les incantations dessus, vous partez chez vous avec et cette Bible devient une plateforme pour ce sorcier pour venir opérer dans votre vie et dans votre maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un peut vous donner un vrai beau vêtement mais il s'en va faire des incantations dessus ou il fait des pratiques rituelles dessus. Il vous donne le beau vêtement lorsque vous mettez ce vêtement dessus vous. il commence à avoir accès à votre vie et accès à votre corps. Donc, le plus important en ce qui concerne ces cadeaux, c'est quel est l'esprit qui est attaché derrière? Parce que lorsqu'une personne vous donne un cadeau, vous ne savez pas l'esprit qui est attaché, l'esprit qui a motivé cette personne à vous faire ce cadeau. Et souvent, vous ne savez pas l'intention que cette personne a au profond de son cœur. parce que même Dieu dit qu'il ne regarde pas l'acte mais il regarde souvent l'émotif. Qu'est-ce qui nous amène à poser l'acte qu'on pose? Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, en ce qui concerne lorsque une personne veut donner un cadeau, si vous, vous voulez donner un cadeau, vous devez donner un cadeau avant de donner votre cadeau, vous devez aussi prier sur ce cadeau et prier à ce que si quelqu'un veut utiliser ce cadeau comme point de contact pour vous faire du mal, que ça ne puisse pas réussir. au nom de Jésus. Vous priez sur ce cadeau, de même que les satanistes consacrent les objets à leur démon, vous consacrez cela à Dieu et vous faites le cadeau. C'est-à-dire que si la personne récupère, obtient ce cadeau et pas par derrière fait des choses qui ne sont pas de Dieu, ça ne pourra pas marcher parce que vous avez couvert cela avec le sang de Jésus. Aucune puissance des ténèbres ne peut avoir la force de venir prendre quelque chose qui est déjà entre les mains de Dieu. Et deuxième moment, s'il faut parler en termes de cadeau, peut-être si quelqu'un, si peut-être une personne n'est pas mariée, si peut-être une fille n'est pas mariée, une femme n'est pas mariée, elle veut peut-être faire un cadeau à un homme, si tu n'es pas mariée et tu fais peut-être un cadeau d'un sous-vêtement à un homme. Ce n'est pas un cadeau approprié par rapport à la relation dans laquelle vous vous trouvez, ce n'est pas un cadeau approprié. Ça, ça peut maintenant donner à Satan le droit légal de venir utiliser ça comme un fondement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Un homme marié peut peut-être donner, acheter des sous-vêtements à sa femme mariée, une femme mariée peut acheter des sous-vêtements à son mari, mais peut-être deux personnes qui ne sont pas mariées. Il y a des cadeaux qu'on ne peut pas se faire parce que ça ouvre, ce sont des cadeaux qui ouvrent la porte à l'ennemi de venir s'appuyer dessus pour frapper ou pour nous affliger ou pour nous persécuter. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez si vous comprenez un peu si ça reprend un peu à votre question. Oui, 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 oui. Voilà. Deux personnes qui ne sont pas mariées, une personne veut faire un cadeau à l'autre, ça ne doit pas être peut-être un cadeau comme une bague, non. Parce que la bague, ça parle beaucoup. La bague, c'est une alliance. Quand tu offres une bague à quelqu'un, ça veut dire que tu entres dans une alliance avec cette personne. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait dans l'ignorance sans savoir. On n'offre pas une bague à n'importe qui, non. Quelqu'un veut une bague, tu peux lui donner de l'argent, mais n'offre pas une bague à n'importe qui. Parce que lorsque tu offres une bague à quelqu'un, la Bible nous dit lorsque quelqu'un reçoit une bague d'une autre personne, il entre en alliance avec cette personne. C'est spirituel. C'est spirituel. Même s'il n'y a pas de décret physique ou quoi que ce soit, c'est spirituel. Donc, il y a des cadeaux que par rapport aux relations qu'on a avec des personnes, on doit savoir quel type de cadeau donner. Quel type de cadeau on ne doit pas donner. Donc, c'est un peu ça. Quelqu'un d'autre a une question? Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous. Moi, je m'en parle de Marlène. J'appelle de la France également. Et c'est la première fois en fait que j'assiste au culte, à la prière. Donc, je profite de l'occasion pour poser une question en fait. Parce qu'il m'arrive depuis un bon bout de temps, ça m'arrive assez souvent de ressentir des présences. Je m'explique par exemple si je suis dans ma chambre ou à un endroit assez clos. C'est comme si toute la pièce était à un moment donné de la nuit. Toute la pièce s'est envahie. L'atmosphère devient lourde. Je sens comme une présence. Des fois, c'est tellement intense que je ressens même la chose physiquement ou des fois, je vis des expériences où je suis consciente que ce n'est pas un rêve. C'est une autre dimension. Je sais que ce n'est pas un rêve, mais ce n'est pas non plus comme si j'étais en train de le vivre à l'état physique. Mais je n'arrive pas vraiment à expliquer. C'est une autre dimension où ça se passe des fois chez moi où je vois des gens ou des personnes, mais déjà arriver de voir des personnes que je ne connaissais pas du tout. Un monsieur, il était chez moi. je lui demandais de sortir. Il avait dans les bras une petite fille et personne ne parlait. Ils étaient là. Ils ne parlaient pas. Ils n'arrêtaient pas. Ils ne faisaient que me regarder. Mais bon, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois et aussi dans des rêves. Et le problème, c'est que avec mes rêves, c'est que je les oublie automatiquement. Dès que je me réveille, c'est comme si tout s'évaporait. Tout part. Tout part de mon esprit et je n'arrive pas à me souvenir. Au cours de la journée, je peux avoir des flashs de certains moments. Et donc là, je me souviens de certains événements. Mais le plus, ce qui m'intrigue le plus, c'est la présence ou des fois j'entends à un moment donné, la dernière fois, c'est comme si j'entendais des gens qui chuchotaient tout à côté de moi. C'était comme si on faisait des prières. Mais c'était tout à côté. J'ai regardé, ce n'était pas mon téléphone, ce n'était rien. Et après, ça s'arrête. Ou on m'appelle par mon prénom. Ça m'est déjà arrivé qu'on m'appelle par le prénom. Et puis bon, comme je suis dans le sommeil, des fois je réponds involontairement, instantanément. Mais je me rends compte qu'en fait, il n'y a personne où j'ai l'impression de voir une ombre. La dernière fois, j'en ai vu une qui était à côté de mon lit. Et c'est comme si elle essayait de m'atteindre. Elle essayait de m'atteindre et moi, je venais la porte, en fait, la porte de ma chambre. Et c'est comme si j'essayais d'atteindre la porte. Et au fur et à mesure, la porte, elle reculait, elle reculait, elle reculait. Et je me réveille toujours à ces moments-là. Donc, je voulais un peu vous soumettre le sujet pour avoir une explication concernant cela. Oui. Donc, vous devez savoir que ce qui se passe dans votre vie, vous avez un besoin de délivrance. Et ce qui se passe, c'est tout simplement, il y a des activités démoniaques, des activités maléfiques qui se passent dans votre vie. ça veut dire qu'il y a des êtres qui viennent vous visiter constamment. Et ils viennent constamment vous visiter tout simplement parce que vous avez une relation avec ces êtres. Et cette relation qui avait ces êtres, c'est ça qui les donne le droit légal spirituellement de venir vous visiter chaque nuit. et aussi souvent le fait que vous voyez un homme avec un enfant qui est en train de vous regarder dans le rêve. Pour des personnes qui ont des couches de nuit, la plupart du temps, ces personnes ont des familles, des familles dans le monde des ténèbres. Parce que lorsque vous avez les couches de nuit avec un démon de la même manière que quand deux êtres humains ont des rapports sexuels, il y a conception, il y a des enfants qui naissent. C'est aussi la même chose dans le monde spirituel. Lorsque tu es un mari de nuit, vous pouvez aussi avoir une famille avec ce mari de nuit. Et souvent, vous pouvez voir certaines personnes se retrouvent souvent avec des familles, des enfants, alors que physiquement ils n'ont pas des enfants, ils ne connaissent pas ces enfants. C'est que non, spirituellement, ils ont des enfants avec le mari spirituel qui les visite chaque nuit. Et ils sont mariés spirituellement à ces esprits-là. Et souvent, certaines personnes vont sentir qu'elles ont des sensations comme si elles sont enceintes, comme si les poitrines gonflent, comme si elles allaient un enfant. Alors que physiquement, rien ne se passe. C'est tout simplement parce que dans le monde des ténèbres, spirituellement, ces femmes sont enceintes et peut-être sont en train d'alerter des enfants. Et elles ont des familles avec... C'est la même chose aussi pour les hommes. Ils ont des familles avec ces esprits dans le monde des ténèbres. Et le fait que lorsque vous dormez, vous ne vous rappelez pas de vos rêves, c'est le travail de Satan parce qu'il sait que si vous êtes conscient, si vous vous rappelez de vos rêves, vous allez savoir tout ce qu'ils font dans votre vie ou tout ce qu'ils font avec votre esprit pendant que vous êtes en train de dormir. Donc, il sait que si vous êtes conscient de tout ce qui se passe lorsque vous êtes en train de dormir, ils seront exposés. et lorsque l'ennemi est exposé, il est aussi condamné. Donc, ce que l'ennemi fait pendant la nuit, il vient vous utiliser, il fait tout ce qu'il veut faire avec vous et avant le petit matin, il efface votre mémoire pour que vous ne vous souveniez pas de quoi que ce soit. Et entre-temps, il vous utilise dans le monde des ténèbres, vous avez une autre vie là-bas, vous avez peut-être une famille là-bas, vous avez des responsabilités là-bas et vous, vous ne savez pas ça. Ce qui fait que maintenant, tout ce que vous faites dans votre vie physique ne marche pas. Rien ne donne. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu avait prédestiné pour vous, ils sont en train de se rejouir de ça dans le monde des ténèbres. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde que nous vivons qui est physique et il y a un autre monde qui est le monde des ténèbres où il y a les agents sataniques, les puissances maléfiques, les démons, tous avec le maître Satan, ils vivent aussi dans le monde. Il y a plusieurs mondes. Il y a le monde dans les eaux. On délivre souvent des personnes qui feraient partie du monde des eaux. Donc, leur vie était là-bas. Ces personnes vont rêver qu'ils se retrouvent toujours dans les eaux où ils vont se voir avec les formes de poissons et tout et tout. et en ce qui concerne maintenant qu'est-ce qui cause cela, il va falloir qu'on vous pose un tas de questions parce que vous devez savoir une chose, c'est que en ce qui concerne les choses spirituelles, il n'y a pas de formule. Ce n'est pas parce que peut-être quelqu'un peut avoir les mêmes symptômes, les mêmes attaques que vous avez que ça veut dire que vous souffrez du même problème ou que vous avez la même cause ou le même fondement. Et Jésus-Christ nous l'a montré au travers de la Bible. On a vu Jésus guérir trois aveugles mais de trois manières différentes. Un aveugle, il utilise ses crachats pour faire la boue avec, il met sur ses yeux et il dit va laver. Un autre aveugle, il prie, il dit que tes yeux sourds. Un autre aveugle, il a prié jusqu'à trois fois pour que sa vision devienne claire. Donc vous voyez que ces personnes avaient les mêmes symptômes. Ils étaient aveugles. Mais l'origine de leur, de la perte de vue que ces personnes avaient était différente. C'est pour ça que Jésus utilisait une stratégie différente pour guérir ces différents aveugles. Donc par rapport aux symptômes que vous avez donnés, il va seulement falloir qu'on vous pose plus de questions, qu'on entre plus en profondeur pour pouvoir déterminer avec précision quel est le fondement qui donne le droit légal à toutes ces choses. Mais sachez déjà que vous avez besoin de délivrance et que vous êtes sûrement dans des mariages spirituels et que c'est aussi possible que vous soyez aussi utilisé ou bien que votre maison soit utilisée comme un lieu de rencontre pour des réunions sataniques. Parce qu'il y a des personnes que leur maison est utilisée comme un lieu de rencontre pour les sorciers du quartier. Ils ne le savent pas. Et dans la nuit, ils écoutent des voix, ils écoutent des gens parler, ils écoutent des activités en train de se passer, tout ça. Alors qu'ils ne savent pas que spirituellement, l'ennemi a choisi leur maison comme le lieu de culte diabolique. Donc, c'est autant de choses. Mais en vous posant plus de questions, on pourra aller en détail. D'accord. Ok. Merci beaucoup, parce que je suis plus éclatée. Aucun d'autres questions? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis Marie, j'appelle de la France. Je voudrais poser, enfin bon, déjà la personne précédente a répondu à pas mal de questions me concernant et vous avez répondu à pas mal de choses me concernant. Alors, je voudrais poser, déjà je voudrais faire un petit témoignage si c'est possible, je vais essayer d'être brève. Je voudrais rendre grâce au Seigneur parce que il y a, je ne suis pas dans une église et j'écoutais beaucoup d'enseignements, beaucoup de, enfin sur les vidéos, etc. un peu partout. Et je faisais une petite prière dans mon cœur que j'avais entendue, enfin très souvent, en demandant au Seigneur de mettre quelqu'un, un intercesseur puissant sur ma route et le jour même où je priais, j'étais en train de regarder aussi, après j'ai regardé une vidéo, je suis tombée sur vous. Donc là, depuis un moment, je suis des enseignements et je vous l'ai posé, donc en fait, voilà, donc je rends grâce à Dieu pour ça parce que depuis, j'avais rendu... Je m'en grâce au Seigneur pour ça et c'est vraiment la première fois que je fais un petit témoignage et ça me tenait à cœur, voilà. Ma question était sur le baptême, c'est moi qui vous ai écrit sur le baptême. Voilà. En fait, comme je vous ai dit, j'avais hébergé pendant deux semaines un pasteur. Je n'étais pas particulièrement prédisposée, pas prédisposée, mais prête pour un baptême, mais il m'a baptisée dans ma maison. Voilà. Bon, bien sûr, j'ai renoncé à Satan, à plein de choses, je suis le Seigneur, j'avance, mais cependant, j'ai appris que ce pasteur était un homme adultère qui avait des enfants à droite et à gauche et je me questionne par rapport à ce baptême, même si ma relation à Dieu n'est pas et droite, mais le fait que cette personne m'ait imposé les mains, m'ait donné accès à ce baptême, je me demande si c'est vraiment quelque chose de pur aux yeux de Dieu. Ça ne change rien à ma relation. c'est une très bonne question parce que le baptême c'est un fondement très important pour une vie victorieuse. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser Jésus, Jésus a dit il faut que tu me baptises afin que toute la loi de Dieu s'accomplisse. Donc souvent, la loi de Dieu ne s'accomplit pas totalement dans nos vies parce que notre baptême n'a pas été fait comme Dieu a recommandé. mais vous avez dit que lorsque ce serviteur de Dieu vous a baptisé, vous n'étiez pas prédisposé dans l'esprit. Est-ce que vous pouvez me dire quand vous dites que vous n'étiez pas prédisposé ? Je ne connaissais rien en fait sur le baptême puisque moi j'arrive un peu dans le Seigneur en exécutant ça fait à peu près un an. Je pensais au baptême mais je n'avais pas vraiment enfin pas étudié mais compris que c'est vraiment renoncer au péché, renoncer à Satan et se donner à Jésus vraiment. Voilà, donc je n'étais pas prête et maintenant j'ai fait... Ok. Voilà, je n'étais pas prête. Donc vous n'aviez pas compris tout ça donc vous ne connaissiez même pas vraiment cette attitude vraiment la nécessité de cela et qu'est-ce que c'est... Oui, oui. Maintenant j'ai compris. Maintenant vous avez compris. Oui, si vous vous êtes baptisé dans ces conditions où vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire et vous n'êtes pas différent d'un bébé qu'on prend et on baptise et puis il grandit et on lui dit que tu as été baptisé et il vient dire aux gens que j'ai été baptisé. parce que la Bible dit que la Bible dit que nous ne devons nous ne devons rien faire sans que notre volonté soit tout ce qu'on fait dans le doute ou tout ce qu'on fait avec le trouble dans le cœur en étant incertain ou oui même si on pose les actions ça ne sera pas bien aux yeux de Dieu parce que ce qui compte plus aux yeux de Dieu c'est qu'est-ce qu'on pense dans le cœur lorsqu'on fait ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que quelqu'un peut venir avec une très bonne offrande pour venir donner à Dieu voilà un bon exemple c'est l'exemple de Cain Cain et Abel les deux enfants d'Abraham et Ève Cain est venu avec une très belle offrande très belle offrande une bonne offrande mais Dieu a réjouillé Abel vient avec aussi une bonne offrande mais Dieu a accepté l'offrande d'Abel mais il réjette tout cas parce que le baptême c'est la forme mais ce qui rend le baptême authentique c'est que qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur qu'est-ce qu'il y avait dans ton esprit quand il faisait cette cérémonie est-ce que tu savais ce que tu étais en train de faire parce que quelqu'un qui a fait quelque chose sans vraiment comprendre ce qu'il était en train de faire ce n'est pas authentique aux yeux de Dieu parce qu'avec Dieu tu dois comprendre ce que tu es en train de faire donc si vous vous êtes baptisé si vous vous êtes baptisé dans ces conditions où vous ne comprenez pas ce que vous étiez en train de faire il faudra que vous vous fassiez un baptême un baptême maintenant où vous comprenez vous savez c'est que l'acte que vous êtes en train d'aller poser et en allant le faire maintenant aux yeux de Dieu ce sera maintenant authentique et en ce qui concerne l'homme de Dieu qui vous a fait le baptême et qui vous a imposé les mains si un homme de Dieu vous a imposé les mains pendant qu'il était dans une vie des ordres dans une vie d'iniquité il faudra aussi pendant votre délivrance aussi prier pour détruire tout transfert qui a été fait dans votre vie au travers de l'imposition de main qu'il a effectuée sur vous parce que le chrétien ne donne que ce qu'il a oui oui donc mais si peut-être c'est après qu'il vous a que vous a séparé et que peut-être il est allé tomber dans le péché parce que un homme de Dieu peut bien commencer un homme de Dieu peut très bien commencer et après tomber dans le péché ça ne veut pas dire qu'il n'était pas un vrai homme de Dieu au début oui oui parce que même dans la Bible on voit des personnes qui ont très très bien commencé avec Dieu mais qui sont tombées on voit oui oui donc ça ne veut pas dire qu'il n'était pas appelé quand il commençait il y a des gens qui commencent bien ils font des bons jeux Dieu est là Dieu se glorifie mais après il se dévie les voies de Dieu pour aller suivre leurs propres désirs c'est un peu ça et puis en n'étant pas donc ce baptême il faut que je le refasse dans de meilleures conditions il faut que vous le fassiez dans de meilleures conditions parce que vous ne pouvez pas Dieu ne peut pas considérer un baptême que vous avez fait parce que vous ne compreniez même pas quel était quel est l'acte que vous étiez en train de poser d'accord et je peux me permettre de juste de poser une question en fait depuis que je suis en jeûne j'ai eu tous les maux de la terre des crampes la nuit des maux de tête des étourdissements et là et j'ai vu mais vraiment vu je dirais un esprit se poser sur mon dos et depuis bon déjà j'avais senti un couteau enfin dans le dos je ne sais pas on enfonçait quelque chose il y avait quelque temps il y a deux semaines et depuis j'ai très très mal au dos alors je pense que bon je fais des prières que vous enseignez mais c'est assez enfin c'est une question voilà donc je ne sais pas ce qui se passe je pense que c'est quelque chose par rapport à ça c'est déjà bien vous connaissez déjà le symptôme dont vous souffrez mais ce n'est pas ça votre problème parce qu'il y a la différence entre les symptômes d'une maladie et la maladie en elle-même les symptômes que vous avez sur ce poignard que vous savez que vous avez reçu et cette douleur que vous avez dans le dos ça ce sont les symptômes mais ce n'est pas ça vraiment votre problème votre problème c'est maintenant qu'est-ce qui a causé cette affliction là qu'est-ce qui a donné le droit légal à cette affliction de vénille se manifester dans votre vie voilà donc c'est ça votre problème et c'est ça qu'on doit découvrir et c'est quand on découvre ça que vous pourrez être délivré de ce mal très facilement parce que si si on ne parle seulement briser le symptôme on peut briser le symptôme mais le problème demeure et le problème change de ce type de manifestation quelqu'un peut avoir un démon qui crée en lui des maux de dents un mal de dents intense maintenant vous venez vous briser la puissance là au niveau des dents mais la puissance est toujours là dans la vie de la personne maintenant ça n'a pas créé le mal des genoux ou le mal ou le mal des têtes donc vous voyez que pour résoudre ce problème il faut qu'on sache quelle est vraiment l'origine de ça qu'est-ce qui a donné le droit légal à je prie oui je prie pour détruire les hôtels et en fait je nommais tous les hôtels sataniques et c'est une force qui est sortie de mon pays et de la réunion et qui est venue chez moi sur mon dos et je l'ai vu je l'ai vu avec mes yeux ouverts enfin j'étais pas endormie oui oui il faut aussi savoir une chose c'est que lorsqu'on fait le combat spirituel on peut être vulnérable lorsqu'il y a des portes ouvertes dans notre vie lorsque notre degré de consécration à Dieu n'est pas profond n'est pas vraiment n'est pas solide quand notre foi le fondement de notre foi n'est pas solide on est vulnérable aux attaques ce qui fait qu'on peut faire des prières de combat qui maintenant qui amènent maintenant l'ennemi à venir répliquer par rapport aux prières qui ont été faites et si maintenant l'ennemi voit qu'on est vulnérable il peut il a maintenant le droit légal de venir aussi nous affliger d'une manière ou d'une autre et c'est pour ça que déjà notre cheval de bataille c'est déjà la sanctification et la sainteté et en dehors de ça il y a d'autres choses qu'il faut faire pour vraiment se consacrer à Dieu davantage parce que la Bible dit que celui qui se sanctifie se sanctifie davantage ça veut dire que celui qui se consacre à Dieu doit se consacrer davantage et aussi le plus le fait que vous n'avez pas aussi d'église vous devez aussi savoir que lorsqu'un chrétien n'est pas aussi enseigné il peut aussi périr il peut périr parce que c'est l'enseignement qui nous équipe l'enseignement c'est ça qui nous permet d'acquérir l'équipement approprié pour pouvoir nous défendre et pour pouvoir utiliser toutes les armes que Dieu a mis à notre disposition pour notre bien donc il faut l'enseignement parce que l'enseignement te dit comment faire à ce que les promesses que Dieu a données s'accomplissent dans nos vies comment faire pour obtenir sa délivrance comment faire pour maintenir sa délivrance comment faire pour fermer les portes comment faire pour identifier les portes donc il y a tout un tas de trucs donc ce qui fait que tant que vous n'êtes pas encore éclairé dans tous ces domaines là vous pouvez encore être vulnérable dans votre vie ce qui fait que vous pourrez détruire certaines choses et ces choses peuvent être répliquées et venir vous faire vous faire du mal mais tant que vous allez demeurer fidèle dans la prière dans la vie de sainteté dans le combat vous allez commencer à avoir le dessous sur ces puissances au point où quand ces puissances vont me répliquer ça va retourner sur elle-même oui mais je combats en fait beaucoup depuis que je connais vos lignes de prière votre ligne de prière et la nuit je suis tout le temps en train de faire vos prières et je pense que c'est ça ils sont pas contents quoi effectivement et il faut aussi savoir que lorsqu'un chrétien n'a pas obtenu une délivrance c'est d'abord profond lorsqu'un chrétien a donné sa vie à Dieu et il n'est pas passé par la délivrance il y a tellement de choses tellement de choses qui vont parler contre cette personne et ce qui fait que même si cette personne ne s'est pas pour prier il y a encore des choses en fuite que cette personne aura besoin d'aide pour pouvoir pour pouvoir détruire et mettre en état de nuit donc vous avez commencé comme vous avez dit vous avez commencé vous êtes encore en train de commencer mais ici à mesure que vous allez le faire vous allez voir un changement vous allez vous voir en train d'avoir la victoire sur l'ennemi parce qu'on doit se combattre une chose c'est que c'est pas parce qu'on commence le combat aujourd'hui que demain on va devenir plus fort que l'ennemi non ça ne s'est pas comme ça même la Bible dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance au travers de la persécution ça veut dire quoi ça veut dire que tout le monde a un moment pour apprendre oui et souvent ça prend du temps pour apprendre mais tout ce qui ne nous tue pas nous bâtisse tout ce qui ne nous tue pas nous élève tout ce qui ne nous tue pas nous rendra plus fort donc c'est tout ce qu'on doit avoir en tête pendant que nous sommes dans le combat spirituel mais au fur et à mesure que vous allez le faire vous-même vous allez voir le changement vous allez voir comment vous aurez le dessus sur l'ennemi Amen bien voilà ce qui est mes questions et bien bonsoir parce que merci que Dieu vous bénisse Amen est-ce qu'il y a une autre question oui je ne sais pas si vous m'entendez vous pouvez parler un peu légèrement un peu plus fort on ne vous écoute pas allo oui vous m'entendez mieux parlez un peu plus fort ou bien rapprochez-vous un peu plus de votre émetteur est-ce que c'est mieux maintenant ok allez-y ok bon je m'appelle Clara et j'appelle de la France et en fait j'ai deux questions donc la première c'est par rapport donc par rapport également aux alliances de nuit au mariage de nuit au mari de nuit en fait la question c'est de savoir s'il est possible d'avoir un mari de nuit sans couche de nuit oui oui tout à fait tout à fait nous avons eu à prier à l'église pour une dame qui était fiancée à chaque fois qu'elle est fiancée lorsqu'elle programme le mariage directement le fiancé disparaît et quand le fiancé disparaît le fiancé ne donne aucune raison et même quand les gens vont demander au fiancé pourquoi est-ce que tu laisses cette femme le fiancé dit qu'elle ne m'a rien fait de mauvais elle est très bonne mais je ne veux plus donc cette fiancée n'avait aucune raison je pose la question parce que ça m'a arrivé trois fois j'ai été j'ai été fiancée seulement trois fois mais exactement la même chose voilà effectivement voilà mais justement je sais que j'ai jamais eu de rêve dans ce sens là effectivement cette dame cette dame avec le même problème parce que lorsque elle a fait allusion à ça il y a directement dit qu'elle elle a un mari de nuit c'est lui qui chasse tous ses fiancés et elle a dit que non je n'ai jamais je ne vois pas de mari de nuit dans mes rêves je n'ai jamais eu ce truc alors qu'il y avait un homme à côté d'elle spirituellement et maintenant lorsqu'on prie pour chasser cet homme là jour pour jour une semaine le fiancé avait déjà quitté la ville elle avait déjà fait voyager toute sa famille de l'occident de son pays d'origine pour venir assister au mariage le fiancé est quitté d'une ville où on était où il était allé il est revenu avec tous ses bagages donc elle avait ce mari de nuit mais elle ne l'avait jamais vu le mari de nuit peut être dans ta vie mais lorsqu'il vient opérer dans ta vie il efface sa mémoire et tu ne sauras jamais que tu as un mari de nuit quand il veut venir t'utiliser il efface ta mémoire il fait ce qu'il a fait avec toi après il efface ta mémoire et toi tu seras tu diras que non je n'ai pas de mari de nuit parce que je n'ai jamais vu ça dans mes rêves alors que le bon monsieur est là et c'est lui qui chasse tous les prétendants donc on peut avoir des mari de nuit toutefois sans avoir une expérience physique ou dans les rêves avec les mari de nuit ok ok j'ai compris d'accord merci beaucoup donc j'avais une deuxième question par rapport justement à un rêve récurrent que je fais depuis que je suis petite en fait j'ai eu une vie au Seigneur il y a presque dix ans donc le 19 mai prochain ça va faire dix ans que je suis enfant de Dieu et en fait il y a un rêve que je fais depuis que je suis toute petite et j'ai toujours demandé à Dieu en fait quelle est la signification de ce rêve mais je n'ai jamais compris en fait je me vois dans le rêve en fait avec une patte blanche dans la bouche une patte blanche plein dans la bouche que j'essaie d'enlever pendant tout le rêve j'essaie d'enlever tout le rêve c'est vraiment un cauchemar j'enlève il y en a toujours j'enlève 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 et je l'ai fait je l'ai fait vraiment plusieurs fois ce rêve depuis que je suis depuis que je suis enfant je dois dire que depuis que je suis enfant de Dieu je l'ai fait je le fais beaucoup moins je l'ai fait beaucoup moins ce rêve mais je sais que c'est pas je sais que c'est pas terminé et ce qui m'a ce qui m'a vraiment à l'âme c'est que la dernière fois que j'ai fait ce rêve ce n'était plus la patte blanche mais c'était comme des verres des verres des verres de terre que j'essaie d'enlever de ma gorge je tirais je tirais toute la nuit j'ai tiré j'ai dit mais ça veut dire quoi ça je ne comprends pas ce que c'est et donc c'est ça quoi j'ai je dois aussi vous dire que ça fait peu de temps que je suis en fait la ligne de prière parce que je vous ai rencontré en fait je suis un peu comme tout le monde un peu par hasard mais avec Dieu il n'y a pas de hasard je sais que c'est une rencontre que le Seigneur a vraiment planifié et en fait j'ai commencé à suivre des enseignements justement sur les activités démoniaques pendant le sommeil donc c'est le premier message que je suis vraiment vraiment intéressé je suis allé plus en profondeur et après j'ai découvert la ligne de prière donc il y a à peu près de deux semaines ou trois semaines j'ai commencé à la maison pour la prochaine et je vais vous appeler de rapport à vous donner toutes les toutes les activités démoniaques familiales il faut dire aussi bon après j'ai parlé aussi avec votre épouse avec maman bon je lui ai expliqué un peu elle m'a demandé il écrit le mail j'ai déjà envoyé le mail avec toutes les informations que vous avez demandé pour j'attends j'attends toujours le retour quoi je ne sais pas si vous avez déjà eu des cas de figure comme ça mais c'est un rêve qui me traumatise vraiment je me demande ce que ça peut être ce que ça peut signifier déjà vous devez déjà savoir que c'est quelque chose de négatif et que c'est déjà c'est déjà de l'emboutement et vous pouvez constater que ce n'est pas quelque chose qui a été fait dans votre vie aujourd'hui ça veut dire que ça a été planté en vous depuis 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 l'enfance et 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 aussi les verts et aussi les verts que vous voyez les verts que vous voyez ça veut ça veut dire que dans votre vie il y a des choses qu'on a mis à l'intérieur il y a des êtres vivants dans votre vie qui habitent dans votre vie qui habitent dans vous parce que un verts c'est un être qui est vivant ce n'est pas comment ce n'est pas seulement comme une poudre ce n'est pas ça veut dire il y a des personnes qui ont des choses qui vivent en eux qui vivent dans leur esprit mais ils ne savent pas donc Dieu est déjà en train de vous montrer qu'il y a encore ces choses et quand vous ne faisiez que vous ne faites que rêver vous ne faites que vous ne faites que voir ça vous avez dit que c'est encore là et que c'est toujours en train de travailler et en ce qui concerne maintenant qu'est-ce que ça signifie spécifiquement là ça va dépendre de la cuite d'armes qu'on aura avec vous lorsqu'on aura un rendez-vous c'est ça qui nous permettra de savoir pourquoi est-ce que quel est le but de l'ennemi parce que je suis sûr que ce que vous voyez dans votre bouche et ce que vous voyez ce verre que vous voyez sorti là c'est en vous pour faire un travail et c'est en train de travailler dans votre vie depuis votre enfance et il sera question maintenant de vous poser des questions par rapport aux détails que vous allez nous donner sur votre vie on pourra maintenant être capable de savoir vraiment de quoi est-ce qu'il s'agit et d'où est-ce que ça vient et quel est l'objectif de ça dans votre vie mais déjà ça veut dire qu'il y a quelque chose de mauvais ça veut dire qu'il y a c'est aussi une forme d'envoûtement quand vous voyez cette patte blanche dans votre bouche c'est l'envoûtement une fois une autre version du rêve en fait c'était c'était carrément comme j'essayais il y avait la patte blanche là que j'essayais d'enlever c'était comme du plâtre en fait et c'était tellement collé qu'à un moment c'est mes dents c'est mes propres dents même qui s'arrachaient j'ai commencé à enlever mes dents c'était horrible voilà c'était tellement collé ça veut dire que quoi ça veut dire que ce qu'on a mis à vous ça a tellement duré en vous au point où vous et cette et ces choses là vous êtes devenus un je ne sais pas si vous comprenez donc vous êtes devenus un vous êtes devenus inséparables vous êtes devenus un de manière à ce que vous êtes comme un être c'est pour ça que vous n'arrivez plus à déconnecter ça au point où lorsque vous déconnectez ça il faut que vous enlevez une partie de votre corps pour déconnecter ça parce que c'est déjà devenu comme votre propre vie tu dors tu dors c'est un peu ça et c'est aussi dit au fait que ça a tellement habité dans vous parce que c'est depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui au fur et à mesure que quelque chose habite en vous ça devient une partie de votre nature donc c'est bref quand nous allons faire l'accueil nous pourrons avoir plus de détails de la part du Seigneur par rapport par rapport à ça ok d'accord merci beaucoup j'ai déjà envoyé les informations j'attends j'attends le rendez-vous oui oui il faut être patient parce que il y a beaucoup de demandes et j'imagine et nous sommes nous sommes à bout de souffle et et aussi nous avons aussi nous avons aussi d'autres activités que nous faisons aussi en dehors de en dehors de l'église nous avons d'autres plusieurs autres choses que nous faisons ce qui fait que nous demandons à tout le monde d'être patient et à tout le monde qui a besoin de délivrant de se connecter parce que Dieu va commencer à vous délivrer juste à la ligne de prière parce que Dieu lui-même il va voir que vous essayez d'avoir de rencontrer les serviteurs de Dieu mais c'est difficile et sa grâce viendra vous délivrer lui-même parce que c'est Jésus-Christ qui délivre et nous allons faire notre possible pour pour avoir un rendez-vous avec tout un chacun mais chacun seulement usez de patience et recommande totalement à Christ et nous savons que Christ va délivrer toute personne qui a besoin de la délivrance Amen Amen Merci beaucoup Quelqu'un d'autre a une question ? Allo ? Allo ? Oui Oui Pasteur c'est encore moi je reviens encore vers vous parce que tout à l'heure j'ai pas terminé ma deuxième question que je voulais formuler en fait alors je suis Viviane encore je suis en France alors mon rêve il concerne ma question concerne un rêve que j'ai fait le premier jour où on a commencé le jeûne sur le combat sur le combat spirituel alors j'ai fait un rêve étrange je vais aller un peu plus vite dans le rêve j'étais un peu en conflit avec ma fille et du coup j'avais ma maman qui avait pris parti pour ma fille et alors j'ai eu j'ai une soeur qui est décédée il y a un peu longtemps qui est venue dans le rêve qui disait qui disait qu'elle est venue pour arranger les problèmes et qu'il fallait qu'on essaye un peu d'arrêter tout ce conflit qu'il y avait entre nous mais après je me suis retrouvée dans un endroit où j'ai été attaquée par trois personnes et dans ce rêve là pas trois hommes mais ces hommes là ils avaient des formes ils étaient difformes j'ai réussi à combattre un et à le tuer même et les deux autres je sais que c'était la population qui a essayé de tuer qui avait tué les deux autres je sais que j'ai tué un il y avait du sang partout j'étais dans une mare de sang et après j'ai commencé je marchais sur le sol je me souviens ce jour là maman Marie on parlait des placentas on ne sait pas d'où vont nos placentas quand on accouche nos enfants et la terre sur laquelle je marchais c'était représentait ce placenta là je marchais dessus c'était la couche la couche du sol était représentée par ce placenta là et il y avait des hommes masqués qui déjà comme des démineurs ils étaient là pour faire une sorte de mais je disais mais au secours sortez-moi d'ici parce que je me retrouve coincée là il me disait non on ne peut pas vous sortir de là attendez quand on va quand on va essayer de déminer on va vous faire sortir de là alors je criais au secours au secours et je sais qu'il y a des amis qui ont entendu ma voix et qui ont essayé de me porter secours alors je suis tombée sur un fût j'étais arrêtée au dessus du fût mais ce qui était encore bizarre je suis revenue je criais à ma fille de faire sortir sa soeur de la maison et de rever sa grammaie parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient la fin du monde je disais mais attendez j'ai encore ma maman avec mes enfants j'ai crié le nom de ma fille de faire sortir sa soeur de la maison elle a fait sortir sa soeur et je lui ai dit va rever ta grammaie il y a plein de choses qui se passent d'ailleurs mais la grammaie elle ne voulait pas venir pour elle non dans le rêve elle a dit mot pour mot non mais il n'y a rien ta maman elle passe son temps elle s'est fait du souci pour rien mais le sol d'ailleurs c'était comme la fin du monde mais là où je marchais c'était comme si on avait perforé le sol et il y avait du pétrole qui sortait du sol tout était noir partout comme quand on perce le pétrole jaillit du sol c'était comme ça mais toute la ville était recouverte du noir du pétrole ça coulait de partout mais c'était comme si c'était une fin du monde tout le monde était comme après un déluge et puis tout le monde sort pour constater les dégâts et tout quand on marchait quand je marchais je marchais sur du pétrole ça jaillissait un peu de partout et il y a une copine qui est venue me rendre visite mais ce qui était bizarre je ne pouvais pas l'accompagner parce que c'est comme si elle était de l'autre côté et moi de l'autre côté et il n'y avait que elle seule qui avait accès à aller de l'autre côté et moi je ne pouvais pas aller de ce côté-là c'était c'était une noix partout mais ce noix ça représentait du pétrole qui jaillissait du sol en fait et je n'ai rien compris du coup je me suis réveillée en fait ce rêve un peu un peu un peu deux dimensions il y a il y a une dimension qui a voie avec déjà votre il y a certaines choses qui se passent dans votre famille et il y a un autre côté qui a voie avec avec une révélation avec une révélation généralisée donc pour ça il faudra il faudra prendre il faudra prendre un rendez-vous pour qu'on puisse parler de cela en détail c'est pas un truc qu'on peut expliquer en quelques minutes et surtout aussi pour avoir plus d'informations aussi sur déjà votre famille et quelle est la condition de la relation que vous avez avec votre fille actuellement et parce que ces réponses nous permettront aussi d'avoir une idée plus claire de ce que ce rêve était en train de présenter en ce qui concerne votre famille et votre relation avec votre fille donc le premier rendez-vous le premier rendez-vous pour pour ça et on pourra courir de cela plus en détail merci 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 amen quelqu'un d'autre a une question oui si vous me permettez c'est Brigitte encore du Canada oui c'est par rapport à notre jeûne qu'on va commencer demain oui je voudrais savoir à quelle heure on peut commencer et à quelle heure on peut finir et quelles sont les conditions appellantes aux jeunes là qu'on doit respecter c'est important pour moi de le savoir oui oui effectivement bon c'est vrai que vous venez de nous joindre nous avons commencé le jeûne depuis le premier décembre et le jeûne était supposé aller du premier décembre au 31 décembre et Dieu nous a donné un programme spécifique pour ce jeûne de diviser ce jeûne en quatre périodes et la première période qu'on avait c'était sur la répentance la conversion et la réconciliation avec Dieu la deuxième période c'est celle qui finit aujourd'hui qui était la destruction de toutes les fondations ou les fondements qui ne sont pas des dieux et qui sont dans nos vies et la troisième la troisième période commence à partir de demain ça va de demain jusqu'à dimanche prochain maintenant le combat spirituel vaincre les ennemis de nos destinées et le jeûne le jeûne le jeûne régulier que nous avons c'est de minuit à de minuit à 18 heures sans manger sans boire de l'eau ça c'est le jeûne qui a été arrêté sans Dieu à donner ses instructions maintenant nous savons que certaines personnes ont des activités quotidiennes qui demandent beaucoup d'efforts ou des personnes ont des emplois qui sont trop physiques ou des personnes sont peut-être peut-être des personnes sont tellement malades et nous avons dit que maintenant chacun peut redéfinir les heures de son jeûne par rapport à son activité et quelqu'un peut dire que bon moi je vais prendre un peu de l'eau je vais prendre de l'eau parce que par rapport à mon travail qui est trop physique il faut quand même que je prenne un peu de l'eau pour ne pas m'évanouir et pas mon lieu de service c'est tout quelqu'un peut une autre personne peut dire que bon pour moi je vais peut-être je vais pas aller jusqu'à 18h je vais peut-être jeûner peut-être jusqu'à jusqu'à 16h donc dépendant de l'activité que vous faites des efforts que vous déployez vous pouvez ajuster votre jeûne mais rassurez-vous que vous ajustez votre jeûne parce que vous êtes dans une situation où vous êtes dans l'obligation de le faire parce que quelqu'un qui a la possibilité de jeûner de 12h à 18h et qui ne le fait pas et qui décide juste d'ajuster son jeûne parce qu'il veut manger plus tôt ou bien parce qu'il a faim Dieu l'est dans le coeur donc Dieu va dire que non cette personne est en train de négliger le jeûne et Dieu ne va pas considérer ce jeûne Dieu voit que non quelqu'un a une situation difficile a un travail difficile oui oui et que certaines personnes travaillent très dur en semaine en semaine ils peuvent redéfinir le jour de jeûne et le jour où ils ne travaillent pas ils peuvent maintenant jeûner normalement de 6h jusqu'à 18h sans manger sans boire ou bien en buvant juste de l'eau et en ce qui concerne maintenant ce qu'on doit faire pendant ce jeûne on ne doit pas être distrait ça doit être comme un moment de retraite on doit éviter les discussions ou les disputes on doit éviter les barbadages inutiles on doit on doit éviter de de poser des actions qui n'en ont pas Dieu de se comporter d'une manière qui n'en ont pas Christ on doit on doit vivre dans une sanctification vraiment une sanctification absolue et on doit beaucoup méditer la parole de Dieu beaucoup méditer parce que c'est la parole de Dieu qui nous délivre c'est ça qui nous délivre la Bible dit que Dieu envoya sa parole et sa parole nous délivra donc c'est la parole de Dieu qui nous délivre on doit méditer beaucoup la parole de Dieu et prier maintenant beaucoup être dans un esprit de prière la prière ne se fait pas seulement lorsque tu es dans ta chambre à genoux non tu peux marcher en priant tu peux même parler aux gens en priant dans le coeur tu peux tu peux être dans le les transports publics en priant dans le coeur donc tu dois rester dans un esprit de prière et veiller aussi veiller sur toi veiller sur ton âme veiller sur ce que tu fais pour assurer que tout ce que tu fais au nom de Dieu donc c'est ça et faire votre possible pour vous connecter à la ligne de prière chaque jour pour faire les prières qu'on va faire parce que Dieu viendra vaincre nos ennemis afin que nous entrons dans 2016 victorieux ou victorieux donc on commence demain et on finit dans neuf jours c'est ça dans neuf jours oui oui ça c'est pour juste cette période ça sera pour le prière pour vaincre les ennemis de nos destinées ça sera du 20 du 21 au 27 à partir de lundi jusqu'à dimanche et à partir à partir du 28 qui est lundi lundi sur prochain il y aura une autre période nous allons posséder l'année 2016 à partir du 28 jusqu'au 31 nous allons posséder l'année 2016 ok donc c'est un peu ça le programme que nous avons c'est ça merci beaucoup quelqu'un d'autre a une question alors je reviens vers vous c'est Sandrine depuis la France en fait je me sens un peu disons un peu coupable parce que j'ai commencé bien le jeune et après j'ai eu trop d'attaques déjà au niveau de ma santé donc quelques temps après j'ai commencé vraiment j'ai eu une grippe tous ces derniers temps il y a j'étais dans une cotisation et une fille m'a envoyé pourtant j'avais envoyé les courriers du chèque rejeté qu'elle m'a payé disons vraiment c'est-à-dire l'ennemi cherchait toujours quelque chose pour pouvoir me déstabiliser donc ce qui fait que vendredi je n'ai pas travaillé je vomissais de la gastro tout donc je demande vraiment la grâce à Dieu que la semaine prochaine qu'il me donne la grâce qu'il me donne la santé qu'il me permet de pouvoir faire mon jeûne convenablement parce que ça me fait mal parce que c'est une opportunité que Dieu nous donne et vraiment je me sens mal d'avoir eu toutes ces interactions qui venaient des gens qui venaient je ne sais même pas pourquoi d'habitude je suis en bonne santé je ne sais pas pourquoi ça arrive seulement le temps de jeûne c'est incroyable je ne comprends pas je ne comprends pas vous êtes combattu et le fait que vous êtes combattu c'est une bonne chose parce que c'est une évidence que vous êtes en train de faire quelque chose que Dieu agré parce que Satan ne combat pas ce qui ne lui dérange pas Satan vient combattre quelque chose c'est parce qu'il sait que cette chose là va vous permettre de le détruire ou d'avoir le détruire donc tous ces attaques que vous avez ça avait un objectif vous déstabiliser vous distraire et vous amener à briser ce jeûne afin que le plan que Dieu avait pour vous ne puisse pas s'accomplir et comme vous avez dit vous n'êtes pas malade tout d'un coup les maladies arrivent parce que lorsque quelqu'un vient je suis sûr que vous avez eu des colères vous êtes pas géré vous avez été hérité voilà quand vous avez été hérité quand vous êtes hérité maintenant le démon de la maladie a le droit légal de venir entrer dans votre corps et s'asseoir et maintenant là il faut faire ce que ne faites plus votre jeûne c'est pour ça qu'on demande toujours aux gens lorsque vous êtes en jeûne soyez un peu distant de vos relations pour être plus focalisé sur les choses de Dieu parce que Satan va utiliser votre entourage pour perturber ce jeûne pour vous distraire c'est pour ça qu'on dit évitez les coups de fil qui sont inutiles les gens qui vous appellent pour vous dire comment ça va vraiment il fait trop froid dehors ça c'est pour vous perdre le temps ça il fait froid dehors tout le monde sait qu'il fait froid dehors pas besoin de vous appeler pour vous dire ça ça ce sont les causeries perdre le temps donc vous connaissez c'est déjà de causerie que les gens vous appellent vous savez que 45 minutes libres vous ne savez pas quoi faire ils vous appellent donc soyez concentrés et maintenant la Bible dit que le juste tombe ce poids et se relève donc si vous êtes tombé et que vous vous êtes répandu sincèrement devant Dieu que vous avez demandé pardon à Dieu la Bible dit que Dieu lorsqu'il parle il ne se souvient plus ça veut dire que si vous êtes sincèrement répandu vous avez demandé pardon à Dieu Dieu a oublié que vous avez coupé le jeûne et si Dieu a oublié que vous avez coupé le jeûne ça veut dire que vous pouvez continuer à jeûner comme tous les autres Amen merci parce que les chrétiens souvent ils lisent la Bible mais ils ne croient pas la Bible telle qu'elle est parce que la Bible dit que quand Dieu pardonne il oublie donc si j'étais en train de faire mon jeûne j'ai coupé mon jeûne et que je me suis répandu devant Dieu ça veut dire que Dieu a oublié que j'ai coupé mon jeûne et ça veut dire que je continue mon jeûne donc continuez votre jeûne parce que si vous êtes répandu Dieu a oublié ça a été coupé continuez votre jeûne continuez avec le même zèle et ne laissez pas l'esprit de culpabilité venir vous faire vous sentir mal que j'ai coupé non 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 vous vous êtes déjà senti mal le Saint-Esprit vous a convaincu vous avez demandé pardon vous mettez ça de côté vous allez de l'avant et vous jeûnez comme les autres et vous restez dans l'attente tout ce que vous avez demandé à Dieu Amen je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question oui moi j'ai une question bonsoir 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 je m'appelle Zoé j'appelle de France donc déjà je vais je vais rendre grâce à Dieu pour cette ligne de prière rendre grâce à Dieu pour votre vie pesteur et celle des mamans maris vraiment vous êtes une bénédiction en tout cas pour moi c'est une grande bénédiction je tiens vraiment à remercier le Seigneur pour pour les personnes qui les tabouent qui nous accompagnent qui nous édifient qui nous permettent d'aller de l'avant et surtout d'être victorieux en Jésus Christ donc vraiment que Dieu vous bénisse ma question elle concerne justement les repas pendant le sommeil et notamment est-ce qu'il y a une différence entre le fait de manger par exemple des fruits le fait de manger de la viande le fait de manger du poisson est-ce que c'est une signification différente ou est-ce que finalement juste le fait de manger c'est de la sorcellerie c'est un point de contact avec c'est un envoûtement et puis et puis c'est tout en fait oui oui juste le fait de manger le fait de boire c'est c'est déjà c'est la sorcellerie quelle que soit la substance que vous voyez qu'on met en vous ou quel que soit ce que on vous fait manger dans les rêves c'est la sorcellerie parce que vous savez le sorcier peut vous montrer dans les rêves qu'il est en train de vous faire manger peut-être des raisins mais alors que spirituellement alors que les raisins là spirituellement ce sont peut-être les organes humains ou bien les yeux de quelqu'un que vous êtes en train de manger mais il vous fait voir ça comme des fruits donc oui oui donc ce que vous mangez ou ce que vous buvez n'a pas vraiment ne fait pas vraiment de différence tout ça c'est de la sorcellerie d'accord et à ce moment là alors moi je crois que effectivement quand le seigneur délivre il délivre en fait il ne fait pas les choses à moitié et je crois à cette délivrance là maintenant j'ai entendu dire tout à l'heure quand vous expliquiez à une des personnes qui avait posé la question notamment sur la délivrance en disant que de toutes les façons par rapport à Jérémy l'ennemi viendra toujours contre-attaquer quoi qu'il arrive donc on peut être délivré et se voir continuer à manger pendant les rêves donc dans ces cas là quelle attitude avoir quelle attitude avoir en fait par rapport à ça non 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 il faut être très clair sur ce que j'ai dit voici ce que j'ai dit j'ai dit qu'on aura toujours les combats on aura toujours les combats mais lorsqu'on est délivré on aura les combats mais on ne sera plus des victimes mais on sera victorieux ou victorieuses sur ces combats ok et pour peut-être vous donner des exemples il y a peut-être des personnes comme dernièrement une 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 a témoigné ici sur la ligne que avant les maris de nuit je venais faire des rapports avec elle mais lorsqu'elle a commencé à prier lorsqu'elle a commencé le combat spirituel maintenant dans les rêves quand le mari de nuit vient le mari de nuit négocie avec elle évidemment c'est pendant que le mari de nuit est en train de négocier avec elle elle dit que dans le rêve elle est en train de penser à son mari mais avant quand le mari de nuit venait il ne lui demandait pas la permission il ne voulait pas savoir si elle est elle est d'accord ou pas il venait seulement il faisait ce qu'il voulait faire dans sa vie mais vous voyez que elle est déjà dans le processus de la délivrance parce que elle est toujours attaquée mais elle a l'habitoire parce que le si Satan ne t'attaque plus pose-toi les questions si tu es encore avec Dieu parce que si tu es avec Dieu tu seras attaqué nous sommes attaqués à chaque seconde les hommes de Dieu sont attaqués à chaque seconde lisez la Bible Jésus a été persécuté jusqu'à sa mort Pierre a été persécuté jusqu'à sa mort Moïse a été persécuté jusqu'à sa mort on sera attaqués jusqu'à notre mort on sera la vie que nous vivons ici sur terre c'est un combat on va combattre toute notre vie mais la différence c'est que lorsqu'on est délivré on aura le dessus tu ne sais pas comme une dame avant on venait la nourrir toutes les nuits maintenant elle a eu un rêve où on est venu la nourrir elle a pris le plat de nourriture elle a pris la cuire et elle s'est mise à nourrir la personne qui est venue la nourrir et puis elle a pris l'eau que la personne a apportée et elle a fait boire l'eau à la personne et après s'est réveillée quand il se réveille comme ça est-ce que tu vas encore chasser les démons est-ce que tu seras tu vas dire que vraiment j'ai fait un cauchemar l'ennemi est venu il est venu t'empoisonner tu as pris la nourriture tu lui as fait manger sa propre nourriture tu as pris sa propre poisson tu lui as fait boire sa propre poisson mais tu es dans la victoire ah oui il y aura toujours les manifestations il y aura toujours les attaques mais tu Dieu dit que tu auras le dessus ça ne va pas te vaincre tu auras le dessus je suis l'ennemi parce que il faut que chaque chrétien soit constamment dans le combat parce que bien aimé lorsque tu n'es plus dans le combat ta vie de prière va dire je ne vous mens pas même si tu aimes Dieu comment même si tu aimes Dieu comment lorsqu'il n'y a plus de combat dans ta vie ta vie va baisser c'est ce qui est arrivé au roi Salomon la Bible dit que quand le roi Salomon est devenu roi Israël n'a connu aucune guerre et regardez ce que le roi Salomon est devenu mais regardez son père David qui a commis beaucoup de bêtises mais parce qu'il était dans les combats tous les jours il cherchait toujours la face de Dieu lorsque tu n'as plus de combat tu vas encore chercher la face donc souvent il faut qu'il y ait le combat c'est pour ça que même quand l'apôtre Paul a prié trois fois que Dieu enlève ce démon qui le dérangeait sur son pied Dieu a dit que non je vais laisser ce démon là parce que si je l'enlève mais tu vas encore venir me consulter quand ? il faut que tu viens de temps en temps me consulter donc le combat est là parce que la vie ici sous terre est un combat nous devons combattre jusqu'au jour où Jésus viendra nous prendre pour nous amener dans la vie mais nous serons toujours dans la victoire parce que Christ a remporté la victoire sur la croix Amen 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 Ecoutez merci pour la réponse et vous avez répondu par la même occasion à une question que j'allais vous poser notamment sur le fait que ce soit moi dans les rêves qui donne à manger maintenant aux personnes donc indirectement vous avez répondu à ma question la méchanceté de l'ennemi qui retombe sur sa propre tête Amen 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 Merci beaucoup vous avez répondu à ma question vraiment c'est que vous venez Merci Y'a quelqu'un d'autre une question ? D'accord Donc c'est ça et donc je veux dire la Bible demande d'honorer son père et sa mère tu dois m'honorer et tout et donc en fait ma question est de savoir quelle est la limite entre prendre un programme de jeûne s'éloigner de tout ce qui peut être un frein en fait à la délivrance de quelqu'un et justement ce verset-là qui demande d'honorer son père et sa mère est-ce que c'est pas de l'insolence est-ce que je ne déshonore pas en ignorant ses appels en ignorant ses messages c'est un peu ça ma question Amen J'ai venu le nom du Seigneur pour cette question parce que je vais reprendre un peu cette question en trois directions La première étape la Bible nous dit d'honorer nos parents mais d'après les voies de Dieu la Bible n'a pas dit que si le papa nous dit peut-être de vouer nous partons la Bible n'a pas dit que si le papa nous demande d'aller tuer nous allons tuer parce que c'est un problème que les chrétiens ont souvent je me souviens une femme qui m'avait dit maman je ne peux pas mon grand frère me menace je ne peux pas venir à l'église tout ça tout ça je lui ai posé une seule question que le Saint-Esprit m'a donnée je lui ai demandé maman lorsque tu connaissais les garçons est-ce que tu demandais l'avis de ton grand frère pour aller voir le garçon elle est restée bouche bée tu sortais par la fenêtre que le grand frère soit content ou il ne soit pas content tu faisais ce que tu veux avec Dieu c'est quoi avec Dieu on se rassure seulement que ce que nous faisons au nom du Seigneur nous respectons nos parents nous respectons nos parents mais toutefois en respectant nos principes spirituels d'abord ça veut dire que si nos principes spirituels nous demandent de ne pas faire une certaine chose que peut-être nos parents demander je ne peux pas compromettre à Jésus pour plaire à mon père je ne peux pas compromettre à Jésus pour plaire à un ami ou à une amie ou à un mari je m'arrange que ce que je vais faire on a toujours le Seigneur si tu as un membre de famille qui est compliquée la Bible ne demande pas de les fuir parce que ce n'est pas toi qui dois fuir le sorcier c'est le sorcier qui doit te fuir parce que quand la présence de Dieu est dans toi et que ça commence à être enflammé en toi bien aimé le sorcier ne peut plus résister à côté de toi les gens nous ont beaucoup de gens ont amené les chrétiens à avoir peur des sorciers non bien aimé on ne peut pas avoir peur des sorciers tu peux être quelque part il y a le sorcier mais je veux te dire que si tu as vraiment la présence Dieu le sorcier sera inconfortable à côté de toi ça veut dire que si ton parent est sorcier et qu'il t'appelle tu décroches le coup de fil tout en sanctifiant cela s'il l'appelle pour faire une incantation parce que tu es enflammé par l'esprit bien aimé tout ce qu'il est en train de faire sera nul et sans l'histoire et c'est là où il se passe tellement tu sais le Dieu qui est vivant tu ne peux pas fuir tes parents parce qu'ils sont sorciers tu ne peux pas donner tu ne peux pas cesser de donner l'argent à tes parents parce qu'ils sont sorciers c'est le mot d'évangile tu ne s'occupe de tes parents mais tout en sanctifiant ce que tu fais tout en sanctifiant chaque chose que tu fais j'aime ma maman qui peut être l'essentiel et que je veux l'offrir un vêtement je prie sur le vêtement bien aimé si elle est essentielle elle serait incapable de mettre le vêtement sur elle parce qu'il y a le feu sur le vêtement et elle va venir me demander mais ma fille dis moi un peu qu'est-ce que tu utilises et c'est là où je vais lui prêcher l'évangile donc je vais te dire n'aie pas peur ma soeur si le papa appelle qu'il est compliqué décroche et quand tu décroches que tu as déjà bien mis le feu je dis quand t'appelles c'est ça décroche je crampe la conversation qui est dans le sang de Jésus quel qu'en soit ce qu'on veut faire au travers de cette conversation que le feu de Dieu commence à agir tu décroches de quoi tu vas voir le sortien commencer à te dire que le feu ne dérange le feu ne dérange c'est ton feu qui est en train de faire je vous assure que parfois je trouve que la conversation se coupe c'est dans ça c'est dans ça mama tu n'as pas besoin de le fuir c'est eux qui vont te fuir parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le sang je ne sais pas si j'ai répondu à ta question oui très bien très bien non mais c'est vraiment ce qui se passe parce que parfois je sais que justement quand il appelle souvent il fait il fait des choses et justement il commence à me dire je ne t'entends pas bien je ne t'entends pas je ne t'entends plus après il raccroche je sais que je sais que c'est il faut poser des questions parce que c'est en posant des questions que vous allez beaucoup apprendre ce que nous connaissons aujourd'hui c'est parce que dans notre vie nous avons cette habitude là de nous poser des questions et c'est à cause de ces questions qu'on a été capable comprendre et apprendre beaucoup de choses que plusieurs personnes n'ont pas encore pu comprendre non il faut poser des questions pour comprendre et pour apprendre et quand au fur et à la musique que tu apprends c'est là que tu vas grandir parce que ce qui nous fait grandir ce n'est pas la prière ce n'est pas le jeûne mais c'est la connaissance qu'on reçoit Allô Allô Oui bonjour je voudrais savoir comment se fait-il qu'une personne qui était sautienne une personne qui était sautienne je prends un exemple ça peut être une grand-mère qui était sautienne et elle meurt mais comment se fait-il que malgré le fait qu'elle soit morte par exemple si les habitants de Dieu nous nos consultes ils vont dire par exemple on voit ta grand-mère en toi comment se fait-il qu'elle est morte mais ton esprit continue à agir physiquement en nous Amen ça c'est une très bonne question et j'aimerais profiter pour dire qu'aujourd'hui c'est vraiment un meilleur jour beaucoup de gens beaucoup prient mais aujourd'hui c'est un bon jour parce que c'est cette connaissance que Dieu dit que son peuple manque Amen déjà il faut que vous sachiez une chose c'est que la sorcellerie ce n'est pas un humain mais la sorcellerie c'est un esprit parce que Satan est c'est pour ça que vous allez voir si quelqu'un est sorcier il meurt la sorcellerie n'est pas moi en lui l'esprit est resté mais c'est sa chair qui est parti et cet esprit se balade pour entrer chez quelqu'un d'autre c'est comme par exemple si on arrête un bandit dans une ville dans un quartier on tape le bandit on met des dérouls sur le bandit comme d'autres font ils brûlent la personne est en train de mourir mais pendant que la personne meurt l'esprit du vol qui est en lui sort et ça commence à chercher une autre personne encore dans la salle c'est pour ça que tu vas te poser la question mais pourquoi depuis qu'on tue les bandits dans ce même quartier mais les gens ne font que voler ils ne font que faire la même chose ce n'est pas eux qui font mais c'est l'esprit qui les amène à faire cela ta grande mère est fausse ta grande mère peut être fausse elle est morte la chair est partie elle, elle, elle est partie elle a fini son agenda avec Satan mais c'est que Satan a mis en elle qu'il enlève ça et il met ça à quelqu'un d'autre et ça commence à opérer c'est comme nous avec le Seigneur la Bible lorsque nous mourons la chair est ce nom c'est l'esprit qui parle vers le Père c'est pour ça que vous allez voir un serviteur de Dieu parfois qui a opéré dans les miracles il meurt vous voyez dans son église quelqu'un encore se laisse il commence à opérer comme l'homme de Dieu opérait de fois qu'est-ce qu'il faut dire on dit que l'esprit de l'homme de Dieu est en train de la personne et il est en train d'opérer comme comme papa opéré c'est la même chose comme Elie et Élisée Elie est partie mais qu'est-ce qu'on nous dit que Élisée a fait des miracles comme Elie est plus qu'Elie ça veut dire que cet esprit là que Dieu avait mis en Elie bien que l'homme Elie est parti l'esprit là est venu entrer en Elie l'esprit ne meurt pas l'esprit est là et ça continue à opérer ça continue à opérer c'est pour ça que même si les sorties de sa famille meurent ton combat ne va pas finir parce que l'esprit va entrer dans d'autres personnes qui vont continuer à se combler il continue à accomplir l'agenda c'est pour ça que le même esprit qui a combattu ton arrière-grand-père viens combattre ton père viens aussi comment ça peut combattre pourquoi les gens là sont des gens non mais l'esprit là entre chaque personne pour s'accomplir que l'agenda qu'on a donné pour chaque famille finit par s'accomplir Amen Amen Maman je l'ai dit je ne sais pas si j'ai répondu à votre question Maman oui oui bien répondu Amen bien répondu Amen Amen quelqu'un d'autre a une question oui j'ai une question bonjour Amen alors hier on a parlé du parler en langue et je voulais savoir pardon Johanna de New York ok Johanna bonjour bonjour alors en fait je voulais savoir hier on a parlé de parler en langue est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend comment est-ce qu'on comment parler en langue en fait c'est la question je me demande oui selon le parler en langue on apprend le parler en langue c'est un don tu vas dormir à quel toi c'est un don spirituel et un don est un don on n'apprend pas à avoir un don on n'apprend pas le don on le reçoit et il commence à travailler ou à opérer dans nos vies et c'est un don que lorsqu'une personne a l'esprit de Dieu on apprend maintenant l'esprit de Dieu le baptise et ce don là commence maintenant à travailler en lui donc on n'apprend pas à parler en langue mais on peut prier Dieu de nous baptiser de son saint-est afin que ce don commence à opérer dans nous d'accord d'accord Amen est-ce que tout le monde est susceptible de parler en langue ou bien peuvent avoir aussi d'autres dons tout le monde doit parler en langue parce que la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru Amen ça veut dire que tout croyant doit faire ce que Jésus a dit il n'a pas dit voici les signes qui vont accompagner certaines personnes qui ont cru et d'autres non il a dit clairement que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ils parleront des nouvelles langues Amen ils parleront des nouvelles langues c'est ce que Jésus a dit ça veut dire que toute personne qui a donné sa vie à Dieu qui est un croyant doit demander à Dieu toute sa parole qu'il a donnée dans le livre dans le livre de Marc 16 doit s'accomplir dans sa vie que cette parole doit s'accomplir dans sa vie à ce bien-aimé le temps est arrivé que nous les chrétiens nous ne devons plus écouter ce que peut-être les hommes disent peut-être ce que leur opinion dit mais qu'est-ce que Dieu lui nous dit ce que son croyant doit faire si Dieu nous dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront à mon nom ils parleront des nouvelles langues ça veut dire que si je suis croyant je dois parler des nouvelles langues si la Bible nous dit qu'à ce moment nous chasserons les démons ça veut dire que bien que je sois croyant moi aussi je dois chasser les démons et même maman donc c'est quelque chose qui est obligatoire par contre le domaine du discernement et autres choses c'est pas écrit dans la Bible c'est quelque chose que nous pouvons seulement créer si Dieu nous fait grâce il va nous donner mais déjà pourquoi le discernement vient et un vrai discernement parce qu'il y a des gens qui ont le faux discernement et même il y a des gens qui ont un discernement si par exemple ils sont dans une église toutes les belles filles ont des maris de nuit des sépans de nuit toutes les belles filles sont venues séduire le mari sont venues faire ceci elles n'ont pas le discernement quand deux fois c'est parce qu'ils voient que quelqu'un peut être très joli il commence maintenant l'esprit de divinité commence à le déranger dans l'occurrence il commence à dire la sœur là c'est une sorcière deux fois parce qu'il n'a peur que peut-être le mari commence à aimer la sœur ou bien que la femme commence à aimer le mari le vrai esprit du discernement vient même lorsque tu es totalement rempli de l'esprit de Dieu parce que parfois certains sont dit qu'ils ont l'esprit du discernement mais ce n'est pas l'esprit du discernement c'est un autre esprit qui les dirige et ils font des mauvais jugements et même mais quand tu as le vrai esprit de Dieu parfois quelqu'un peut venir paraître sain devant toi et à même quelqu'un peut-être qui ne paraît même pas sain quelqu'un peut-être qui ne vient pas totalement à l'église et ils viennent à avoir un problème toi peut-être tu es femme de Dieu ou bien tu es homme de Dieu tu vois quelqu'un qui vient à l'église tous les temps quelqu'un qui ne vient pas tous les temps si tu n'as pas peut-être le vrai esprit du discernement peut-être la personne qui vient à l'église tous les temps c'est elle qui a montré peut-être les coups contre l'autre personne tu vas commencer à dire que non l'autre personne comme il n'est pas vraiment stable avec Dieu ça veut dire que c'est de lui peut-être que ses esprits viennent mais le vrai esprit de Dieu te montre les vraies choses cachées et pour vraiment avoir le vrai esprit de Dieu il faut que tu sois rempli totalement d'une vie de sanctification il faut que tu pries aussi en langue parce que quand tu pries en langue Dieu se renouvelle à toi à chacun parce que la Bible nous dit que le parler en langue c'est un langage que même Satan ne comprend pas c'est pour ça c'est pour ça que personne ne peut imiter le parler personne c'est quelque chose qui vient du ciel saint cadeau du ciel et ça accordait à toute personne qui croit en Jésus Amen Maman je réponds à ta question Maman Brigitte oui je vous avais répondu merci j'insiste dessus parce que il y a aussi des gens de délivrance il y a des personnes qui ont dit qu'il y a des gens qui ont parlé en langue mais qui n'est pas la langue de l'esprit saint mais c'est de l'esprit satanique qui ont parlé en langue aussi c'est pourquoi je me dis est-ce que vraiment si on ne parle pas en langue la langue de Dieu c'est que on n'est pas on n'est pas béni par Dieu la curie satan aussi à son langage de l'esprit aussi avec ses adeptes oui selon votre question vous faites très attention nous devons nous ne devons pas être ignorants des dispositifs de satan un dispositif de satan c'est que lorsqu'il voit que Dieu a préparé un don très efficace permettre aux chrétiens d'être victorieux lui il fabrique maintenant le faux de ce don il commence à le distribuer afin que il y ait la confusion et quand les gens seront dans la confusion il sait que les gens ne vont plus de ce don parce qu'ils ne seront tenus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux et c'est comme ça que maintenant les enfants de Dieu vont rejeter ce que Dieu a produit pour eux pour les amener dans la victoire ce n'est pas parce que il y a des faux pasteurs qu'on ne va plus inspirer les autres pasteurs ce n'est pas parce que il y a une église qui a donné une mauvaise doctrine on ne doit plus aller dans aucune église donc ce n'est pas parce que il y a un don spirituel que Satan utilise aussi pour créer la confusion qu'on ne doit plus utiliser ce don au contraire nous devons nous familiariser davantage avec notre créateur avec notre Dieu le plus on connait notre Dieu le plus on connaitra ce qui n'est pas de notre Dieu ce qui fait que lorsque tu vas écouter lorsque tu connais ton Dieu et tu écoutes le parler en langue parce que le parler en langue ce n'est pas une affaire de ton c'est une affaire de quel est l'esprit derrière ça quelqu'un peut parler en langue avec le même ton que tu utilises que peut-être moi j'utilise mais alors que lui c'est un démon qui l'a dit et moi c'est le Saint-Esprit qui va lire donc maintenant maintenant quand le Saint-Esprit t'anime toi tu sauras quel don n'est pas parce que c'est un don de l'esprit lorsque tu as l'esprit de Dieu en toi lorsque tu connais ton Dieu lorsque tu connais la manifestation de cet esprit quand tu verras une manifestation qui n'est pas de cet esprit tu sauras donc si tu es encore dans cette confusion c'est parce que il y a encore beaucoup d'efforts que tu dois déployer afin de connaître davantage ton Dieu et de connaître l'esprit de Dieu parce que si tu ne connais pas l'esprit de Dieu même une personne peut venir faire des miracles en utilisant les puissances sataniques une personne peut venir prêcher il y a maintenant des prédicateurs qui prêchent la sainteté et la sanctification même ce sont des marabouts lorsqu'ils rentrent à la maison ils utilisent les puissances occultes donc le discernement c'est à tout niveau ce n'est pas seulement par rapport à un don spécifique mais ne laissons pas Satan nous amener à rejeter quelque chose parce que il est venu faire le faux de ça par rapport à ce que Dieu a vexé et aussi une chose qui dérange beaucoup les chrétiens c'est que les chrétiens aiment toujours s'occuper de ce que l'autre fait qu'est-ce que mon voisin fait qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il pense non une chose que nous devons nous rassurer c'est que si nous on sait que notre palais en langue vient du Christ même si le voisin s'est à côté sa part ne vient pas de Dieu moi je me rassure seulement que ce que moi je fais vient de Dieu vient de Dieu parce que quelqu'un nous tous on peut être dans l'église un homme de Dieu peut dire peut-être il y a certains qui ont le palais qui n'est pas de Dieu c'est de la sorcellerie bon maintenant nous qui n'avons pas pété l'esprit du discernement nous allons peut-être dire que ce homme de Dieu dit c'est vrai mais parfois Dieu t'ouvre les yeux il te fait comprendre que parfois le serviteur de Dieu même c'est un marabout et que la personne en train de parler en langue sont parlées en langue en train de déranger mais parce que nous ne connaissons pas nous nous disons peut-être ça vient du Satan nous concentrons nous seulement sur nous rassurons-nous que si nous sommes baptisés du Saint-Esprit du palais en langue ça vient réellement de Dieu et si notre voisin à l'église sa part ne vient pas de Dieu là c'est pas notre problème pour nous on cherche seulement notre marche avec lui en fin d'être sauvé souvent un problème que nous voyons dans l'église c'est que parfois nous voulons porter le sac d'autrui pendant que notre sac à nous nous pèse aussi Alléluia Alléluia et maintenant concentrons-nous chez nous pour arriver à destination les autres ont peut-être le vrai parler en langue mais toi cherche le vrai parler en langue qui vient de tu et Christ va te le donner et à partir de ce moment tu sauras la différence entre le vrai et le faux je donne souvent un exemple quand tu viens en Amérique pour la première fois parfois tu ne connais pas ceux qui ne savent pas bien parler en anglais c'est qu'ils parlent bien en anglais pourquoi parce que toi ils passent devant toi tu es sur le monde tu sais you know what I'm saying parfois tu te dis que tout le monde ils ne connaissent pas mais plus tu commences à apprendre la langue maintenant tu commences à faire la différence entre ceux qui parlent réellement la langue et ceux qui se défendent comme Alléluia c'est la même chose avec la vie chrétienne plus tu entres dans les choses de Dieu plus tu sauras connaître qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai Amen Maman Président je ne sais pas si nous avons bien répondu à votre question Maman c'est plus pour avoir vraiment des notions là-dessus parce que je n'ai pas encore parlé en langue et je me dis est-ce que si on ne parle pas en langue et qu'on ait vraiment reçu Jésus c'est qu'on n'est pas béni je me pose cette question c'est ça si vous parlez en langue ça ne veut pas dire si vous ne parlez pas en langue ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas béni le parler en langue n'est pas une condition pour la bénédiction mais Jésus a dit c'est une nécessité en cas où notre intelligence s'arrête parce que parfois quand tu commences à prier un moment tu n'as plus de mots que tu veux dire à Dieu parce que tu as tout dit mais tu sens dans ton esprit que tu veux plus prier le parler en langue t'aide aussi à dire des choses que toi-même tu ignores sur toi c'est le Saint-Esprit qui commence à intercéder pour toi quand tu parles en langue de fois toi-même tu ne sais pas ce que tu dis mais le Saint-Esprit qui nous connait mieux connait souvent nos besoins mieux que nous et c'est souvent un langage que le Père comprend le plus c'est pour ça qu'il a dit que voici mes signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils parleront des nouvelles langues mais le parler en langue Satan n'a pas la capacité de savoir ce que tu es en train de dire même pas quand les gens parlent en langue parce qu'il ne sait pas ce que ces gens sont en train de dire et qu'ils sont en train de prier mais quand tu pries avec l'intelligence il l'écoute il fait des informations sur toi et ça lui permet de mieux t'attaquer mais quand tu pries en langue tu ne sais pas ce qui se passe parce que Satan n'a pas la capacité Amen Est-ce que quelqu'un a encore une autre question? Allo? Bonsoir Bonsoir maman Oui c'est la soeur Mariette j'abonde toujours dans ce sens parlant du fait de parler en langue La femme a dit de quel pays maman? De la France j'appelle depuis la France s'il vous plaît Ok maman Oui donc moi je voudrais savoir si le fait de parler en langue parce que quand quelqu'un parle en langue les autres chrétiens ne comprennent pas de quoi il s'agit est-ce que ce n'est pas nécessaire d'expliquer après avoir parlé en langue et de traduire ça c'est là que les autres chrétiens comprennent Si Dieu ne t'a pas donné le don de la tradition du parlant en langue tu ne peux pas traduire comme ça tu seras en train de mentir Amen Amen Dieu peut donner la tradition à quelqu'un et comme il peut ne pas donner et s'il y a d'autres chrétiens pendant que tu parles en langue qui ne comprennent pas eux ils peuvent prier maintenant que Dieu leur donne cette capacité pour qu'ils comprennent ce que tu dis et pendant que toi aussi tu pries parfois tu pries qu'eux aussi ne comprennent pas parce que c'est quelque chose qui est secret avec ton père Amen Amen Parfois quelqu'un peut avoir le don de la tradition parfois quelqu'un ne peut pas l'avoir quelqu'un peut pas l'avoir mais sans toute fois avoir le don de la tradition mais quelqu'un peut avoir les deux choses et décider de ne pas dire parfois c'est une confidentialité entre lui et le père parfois ce sont ces choses personnelles qu'il ne veut pas partager avec tout le monde Amen parce que la Bible nous dit qu'il y a des moments que le sage doit se taire ne doit pas parler il y a des confidentialités parfois que tu avais le père que tu ne veux même pas que quelqu'un doit comprendre quelqu'un doit connaître mais ce n'est qu'entre toi et lui et lorsque tu n'as pas aussi la capacité de traduire tu ne pourras rien dire tu ne pourras tu ne pourras rien dire Amen 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 Femme de Dieu j'ai une question j'appelle depuis la France c'est la sauce Sandrine en fait ma question est un peu bizarre parce que ça me crottinait dans la tête parce que quand les enfants sont encore petits ils jouent souvent au père et à la maman en fait ils veulent imiter dans l'inconscience ce que les parents font est-ce que étant donné qu'ils sont des enfants est-ce que les alliances peuvent naître de ça parce que vaut mieux comprendre et savoir plus tard que avec nos enfants s'ils jouent avec les choses qu'ils voient à la télé et les choses qu'on les apprend à l'école il vaut mieux leur dire peut-être quand ils sont petits que ce n'est pas bien de jouer à ça parce que des esprits peuvent entrer donc je voulais savoir si à cet âge là avec l'innocence est-ce que les esprits peuvent s'incroduire dans la vie des enfants en fait sans savoir trop ce qu'ils font mais juste pour imiter en fait très bien maman c'est une très bonne question les alliances naissent et beaucoup d'alliances même sont nées au travers de ces jeux de papa et maman parfois nous jouons ces jeux parfois avec nos frères parfois les frères jouent avec les soeurs et ils se retrouvent en train d'avoir des rapports sexuels parfois ils ne font même pas des rapports sexuels mais ils s'embrassent ils font des bisous et tout ça là ça crée quelque chose d'abominable le péché c'est le péché Amen parce que la Bible nous dit que Dieu ne se souviendra pas des années que nous avons commis dans l'ignorance ça veut dire que pour que Dieu ne se souvienne pas de ça il faut que nous demandons pardon pour qu'il ne se souvienne pas de ça ça veut dire que dans notre temps d'ignorance quand nous faisions des choses ça comptait aussi beaucoup d'alliances naissent souvent au travers de ces jeux là et parfois c'est là où beaucoup ont connu les hommes sans toute foi sans rendre compte en jouant les jeux papa et maman vous allez voir parfois une petite fille commence à vite émanciper avant son âge pourquoi ? parce qu'un démon entre en elle ça commence à lui donner les désirs des hommes les désirs qu'elle n'avait pas avant vous allez souvent constater tu ne peux pas voir un enfant dans la maison elle aime jouer les jeux papa maman après tu lui vois elle aime déjà mettre des trucs sexy sur son corps elle tasse le dos lorsqu'elle marche tu dis oh vraiment elle aime beaucoup le nyanga ça c'est une mamie nyanga ce n'est pas mamie nyanga c'est le démon qui entra à l'enfant et qui commence à s'opérer maintenant tu ne le vois pas encore mais plus tard quand l'enfant commence à grandir tu commences à t'en rendre compte que l'enfant fait des choses et tu te poses la question mais ça a commencé depuis quand est-ce que c'est une amie qui l'a décrit ou quoi que ce soit de fois ça a commencé depuis son bas âge depuis son bas âge c'est pour ça que tu dois toute personne doit toujours briser les alliances qu'il a eu deux fois au travers de ses jeux tu peux jouer un jeu sans toutefois avoir une alliance avec mais imagine que le jeu de papa et maman que tu fais c'est l'enfant avec qui tu joues c'est un sorcier parce qu'aujourd'hui le sorcier n'est pas seulement lorsqu'on est grand il y a des enfants de deux ans qui sont des sorciers il y a des enfants de trois ans qui sont des sorciers pendant que toi tu joues papa et maman avec lui peut-être toi tu joues dans l'ignorance mais lui il ne joue pas dans l'ignorance Amen Amen Parfois c'est lui qui devient ton mari de nuit parfois c'est elle qui devient ta femme de nuit parce que ne vous y crompez pas il y a des enfants de trois ans qui font des sorciers lorsque nous suivons le témoignage du pasteur Jonas dans Youtube lui il était déjà sorcié depuis même qu'il avait même un mois Alléluia Amen Amen et ça serait des alléans Maman je ne sais pas si nous avons bien répondu à votre question Oui maman vraiment merci beaucoup parce que vraiment c'est des choses qui se sont passées vraiment dans ma famille et j'avais besoin de cette question là pour pouvoir édifier aussi les soeurs vraiment de pouvoir briser les alliances si elles ne l'ont pas encore fait quoi merci beaucoup Oui maman vous êtes bénie Il y a encore quelqu'un qui a une question s'il n'y a plus de questions nous allons le tirer Allô Oui maman Oui bonsoir maman Marie c'est Marie de France je suis intervenue tout à l'heure je voudrais juste revenir sur les sorciers de la famille alors comment c'est quoi être sorcier de la famille c'est quelqu'un qui est méchant qui est jaloux qui pas forcément qui fait des gris gris enfin j'ai un peu de mal à comprendre est-ce que la jalousie dans la famille c'est ça être sorcier moi j'ai une soeur qui fait des voyages spirituels qui sort de son corps est-ce que c'est de la sorcellerie maman si elle fait des voyages c'est pour aller ou c'est pour aller peut-être te rencontrer te bloquer maman les voyages que quelqu'un sort de son corps c'est la sorcellerie d'accord c'est la sorcellerie la jalousie est une sémence maman Marie de la sorcellerie parce que tout commence même par quoi par la jalousie si quelqu'un est beaucoup jaloux c'est un sorci inconscient parce qu'il y a la sorcellerie consciente et il y a la sorcellerie inconsciente tu comprends maman oui quand quelqu'un fait des voyages astrales il voyage il part quelque part il revient sur son corps ça peut être une sorcellerie consciente et parfois ça peut être une sorcellerie inconsciente que quelqu'un utilise son corps quelqu'un qui est jaloux à cause de la jalousie ça peut engendrer le meurtre parce que c'est la jalousie qui amène les gens à tuer souvent et même Khaïn a tué son frère Abel à cause de quoi à cause de la jalousie parce qu'il a vu que Dieu a accepté l'offrande de son frère Abel Amen les frères de Joseph ont vendu Joseph pourquoi à cause de la jalousie la jalousie est la sément de la sorcellerie la méchanceté c'est la sément de la sorcellerie parce que un sorcellerie d'abord est jaloux et il est méchant en même temps mais maintenant il y a certains qui font ça inconsciemment et d'autres qui font ça inconsciemment par exemple si votre soeur fait des voyages à ce grave oui elle peut être consciente comme elle peut être inconsciente ça peut être qu'on utilise son corps mais ça peut aussi être qu'elle est consciente au voyage on ne sait pas qu'on veut vous déranger Amen maman d'accord Amen c'est ça les sortiers dans une famille c'est des gens qui sont méchants méchants voilà les gens qui ont la jalousie parce qu'à cause de la jalousie quelqu'un peut tout faire maman quelqu'un peut être jaloux de toi il prend ta photo il l'amène même chez le marabout il demande au marabout qu'on fait la personne qui veut voyager s'il bloque la personne pour que la personne ne voyage plus oui qu'est-ce qui l'amène à faire c'est la jalousie c'est une forme de la forcellerie et l'autre fois il y a quelque temps je priais et je demandais à ce que le Seigneur expose les sortiers de ma famille c'était une de vos prières à maman Marie et j'ai vu je ne sais pas c'est pas en rêve en fait c'est comme une vision intérieure j'ai vu une de mes soeurs elle est brûlée au visage depuis toute petite et je l'ai vu mais venir face à moi et vraiment d'un air très méchant elle était elle était sombre elle était alors est-ce que ça veut dire que c'était une des sorcières qui a été exposée là c'est dangereux la question est compliquée parce que parfois aussi certains peuvent utiliser le visage de quelqu'un pour venir déranger la nuit pour définir si quelqu'un est sorcier ou pas ça c'est Dieu qui peut vraiment te confirmer cela si tu entres plus profondément dans la prière parce qu'il y a des gens qu'on a accusé de sorcier qui n'étaient pas sorciers qu'on prenait juste leur visage pour aller déranger les autres avec mais maintenant quand tu pries Dieu deux fois lève le masque et tu vois la vraie personne cachée derrière et cela ne veut pas aussi dire qu'elle ne peut pas être sorcier ça peut être quelque chose que Dieu aussi a dévoilé mais comme ça peut aussi être quelque chose que Satan peut être à utiliser son visage pour connaître ce genre de cas il faut que tu entres plus profondément dans la prière demander vraiment à Dieu si elle est dans la sorcierie ou pas parce que tu ne peux pas vite prononcer si quelqu'un est sorcier ou pas si Dieu ne te l'a pas dit Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada